Le sourire retrouvé de Laure Manoudou. La nageuse de 25 ans signe un retour éclatant à Dunkerque. Elle se qualifie pour ses 3e Jeux Olympiques avec des chronos de médaillés potentiels. Comme Manoudou, ils sont 29 à avoir décroché cette semaine un billet pour Londres. Je crois que c'était tout à fait dans les perspectives du directeur technique national qui avait fixé le nombre à 28. Ces championnats de France qualificatifs de Londres 2010 ont été à la hauteur de nos ambitions. Autre satisfaction et médaille potentielle à Londres, Yannick Agniel, 19 ans, champion de France du 100 et 200 mètres à nage libre. A Dunkerque, Amaury-Levaux a également frappé très fort en se qualifiant pour 4 distances, tout comme Florent Manoudou sur 50 mètres. Camille Lacour et Camille Muffat ont confirmé qu'ils seraient prétendants à des titres olympiques cet été. On doit avoir un objectif tout à fait ambitieux à la hauteur de la sélection qui est la nôtre. Donc faire un peu mieux que ce que l'on a pu faire à Pékin. Et pour faire mieux que les 6 médailles à Pékin, le clan français ne pourra pas compter sur Frédéric Bousquet. Jérémy Stravius, pas qualifié. Immense déception pour Alain Bernard qui a d'ores et déjà dit adieu à son titre olympique sur 100 mètres. L'antibouane ne sera présent à Londres qu'en relais.